Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se tester le deck de Megashield, l'un des meilleurs joueurs mondiaux. En tout cas, il est dans le top 10 mondial actuellement. Ce gars-là utilise ce deck. Donc avant de le test, on va parler un petit peu du deck. Konamiya en première place les amis, c'est tout simplement parce qu'il a la pierre rare, la pierre violette de Konamiya. Ce que moi j'ai pas, donc du coup ça va pas du tout faire le même effet. C'est la pierre qui lui permet de, dès qu'il meurt Konamiya, il va supprimer les effets néfastes de toute l'équipe. Donc ça c'est extrêmement intéressant pour le coup, de le mettre en premier. Donc il a dû le rendre le plus tanky possible avec des grosses grosses runes défensives, histoire qu'il tienne le plus longtemps possible et que quand il meurt, il supprime les effets néfastes. Ce qui lui fait un cleanse en fait sur toute son équipe gratuit. C'est très très intelligent d'avoir fait ça. Pour le coup c'est vraiment très bien. Après il faut la pierre. Le Bernard en deux, pour tout simplement augmenter la vitesse de sa team au début. On a une petite Shannon en trois, assez intéressante. Shannon qui est énormément jouée, augmentation de l'attaque notamment. Et bien sûr le buff défense qui est très très intéressant. Il joue la piste en front lane en quatre aussi. Donc là ça va être, je pense que Salapis, je pense qu'il la joue assez rapidement en réalité. Alors il ne faut pas se mentir, quand on voit son deck, on voit qu'à l'arrière il a Prilia, Prilia, Prilia et Tessarion. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tessarion c'est un personnage qui a toujours l'avantage élémentaire, qui fait des dégâts de zone et qui a toujours l'avantage élémentaire. Donc là, clairement son deck est basé autour de Prilia, Tessarion. Donc avec Prilia, il va essayer de mettre un break def en fait, de diminuer la défense ennemie. Et avec son Tessarion, il va AOE pour déglinguer un petit peu tout ça petit à petit. La front lane est vraiment là pour booster son début de, comment dire, son début de jeu. Pour récupérer beaucoup de vitesse, de l'attaque, de la def, de trois trucs comme ça, le temps de mettre en place son game. On a aussi une petite Soha qui va lui permettre de récupérer du buff quand il y a du Woussa en face, qui est très très intéressant. Il est très très défensif, en réalité son deck est extrêmement défensif. Même la Lapis, à mon avis, est jouée défensivement. Il doit la jouer vraiment que pour se défendre. Clairement, ce n'est pas pour finir quoi que ce soit de toute façon. Là, Eleanor qui est là pour dispel aussi. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses qui sont du contrôle. Eleanor, Soha qui va récupérer du buff, Eleanor qui va supprimer les debuffs. On a Konamiya qui est à la base, si on a la pierre, est là pour ça aussi. On a un petit cleanse aussi sur la gauche, la suppression. Et à côté de ça, on a un guerrier géant qui va permettre d'augmenter la puissance d'attaque de notre petit Tessarion pour faire beaucoup de dégâts, surtout vers la fin. Parce qu'on récupère souvent les cartes vers le milieu, fin de jeu. Et une petite faiblesse. Il joue la faiblesse. Donc ça, à mon avis, c'est plus une histoire de tempo. Voilà, histoire de tempo. Peut-être de contrer des Houssa qui seraient en backlane, par exemple. Des trucs comme ça. Son deck est très très intéressant. Après, il est basé sur un combo qui est Priléa-Tessarion. Alors, des combos avec Priléa, en réalité, il y en a plein. Il y a aussi Priléa-Copper. Priléa, c'est vraiment très intéressant puisque vu que ça casse la défense, si on arrive derrière avec des gros DPS du genre Tessarion, Copper et compagnie, on fait beaucoup de dégâts de zone. C'est un personnage très intéressant pour aller chercher du gros dégâts de zone. Maintenant, baser la totalité de son jeu là-dessus, c'est quand même pas mal qui tout double, quoi. C'est quand même pas mal qui tout double. On va aller se faire une game ou deux. Si on perd, on laisse. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Donc dès le début, là, hop, on va essayer. Tac. Alors moi, j'ai clairement pas le Konamiya de ce gars-là, je pense. Mais on va essayer de faire quelque chose. Donc là, j'ai un petit buff d'attaque. Ce que j'aurais aimé, c'est arriver à le jouer avec Tessarion, mais j'aurais pas le temps. Je vais quand même faire énormément de dégâts là-dessus. Et mon Tessarion, voilà. Va partir après le debuff d'attaque, c'est pas trop grave. Voilà, je fais quand même pas mal de dégâts. Mille de rien. C'est pas déconnant. Ok, il l'a fait juste avant, c'est parfait. Vous allez un petit peu mal jouer là. J'aurais pu le faire direct. En fait, il aurait pas eu le buff d'aff, ça aurait été encore mieux. Ok, je lui ai fait claquer la totalité de ses cleans. Donc ça, c'est très très bon, les amis. Hop, on va se buff. Je teste le deck en même temps que vous. Je vous le dis, s'il y a des erreurs, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ok, là, je vais réavoir mon petit hop combo debuff d'aff, into Tessarion. Sauf que là, je suis sous buff attaque. Ok, donc je fais énormément de dégâts. Je fais, pour le coup, je fais beaucoup de dégâts. C'est assez insane. C'est assez incroyable. J'ai envie de, ouais, j'ai envie de la pisse, là. S'ils sont sous buff def, j'ai mal à la pisse. Oh, les dégâts ! Oh, la vache ! Ok, on va priler A. J'ai fait une erreur parce que je pense qu'il va soigner juste après. Ouais, ok. Donc là, on va essayer de Soha pour récupérer un petit peu de tankiness. Tant pis pour ma Shannon. Donc là, j'ai plus de buff attaque. Là, j'ai super mal joué. J'ai super mal joué, mais on n'est pas trop mal en réalité pour l'instant. J'ai toujours mon Tessarion. Ok, on va faire ça. Pourquoi ? Parce que là, en fait, j'ai envie d'enchaîner Priléa. Into... Voilà, allez, let's go. Into Tessarion. Into ma lapisse. Into Tessarion. Boom ! Et là, normalement, j'ai pas posé beaucoup de debuff def. Je suis un peu triste, mais je vais quand même lapisse. Ok, c'est pas trop mal. Là, je vais attendre un petit peu. Ok, let's go. Je débuff def. Comme ça, je tue en plus son Eleanor. Ok. Et là, je vais avoir mon Tessarion qui va finir le tout. Bon, c'est pas mal, hein ! C'est vraiment pas mal. Alors, j'ai fait plusieurs erreurs. Surtout au début. J'ai fait pas mal d'erreurs, surtout au début. L'enchaînement de buff. Le fait que j'ai autant de... De... Comment on s'appelle ? De... 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 De support. J'ai eu tendance à un petit peu aller... Un petit peu trop les jouer, je pense. Et j'aurais dû... Je pense que j'aurais pas dû les jouer autant. J'aurais peut-être pu être plus agressif un petit peu plus rapidement. On va sur une autre game. C'est très très intéressant. Surtout que moi, j'ai un bon Tessarion. Il est... Je crois qu'il est pas trop mal ruiné. En plus, le mien, il y a un autre Tessarion en face, là. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai pas pu me servir de ma Soa, aussi. Il a un petit peu de tristesse à ce niveau-là. Donc là, j'ai un bon combo. Là, j'ai un bon combo, si vous regardez bien. Donc là, je vais Shannon. Instantanément. Hop. Ok. Je vais essayer de le contrer. Ok, je vais priler A. Faut que je joue. Ah, il y a beaucoup de... Il y a devant, là. Donc, je vais Tessarion instant. Donc, lui, il est très très chaud du debuff, apparemment. Hop. Voilà. Allez, on va essayer de DPS à fond. Ok. Donc là, tu vois, j'ai un guerrier géant. Là, je vais me debuff. Je vais me debuff, parce que là, je prends trop de dégâts. J'ai un guerrier géant, cette fois. Donc, je vais pouvoir faire un encore plus gros combo, je pense. Maintenant, est-ce que j'attends de le faire ou pas ? La question, elle est là. Parce que là, lui, il a beaucoup de mono. Donc, du coup, c'est un peu Shogun. Ok, on va essayer de debuff Def. Donc là, c'est intéressant. Ok, il n'a pas contré. Je vais guerrier géant Malapis. Donc, du coup, c'est Malapis qui a le plus d'attaques entre elle et Montessarion. Le truc, c'est que là, je vais faire des dégâts, mais sur Malapis, quoi. Oh, je ne pose pas un debuff Def. Donc là, je n'ai pas une super RNG. On ne va pas se mentir. Ok. J'aimerais faire beaucoup de dégâts, là. Ok, let's go. Je pense que je vais faire énormément de damage. Boum ! Oh, je fais de ces dégâts ! Mon Tessarion fait de ces dégâts, c'est insane. Je pense que ça va être très, très chaud. On ne va pas se mentir. J'aurais aimé contrer, mais je n'avais pas ce qu'il fallait. Ah, mon Tessarion est mort du debuff. Ok. Ah, je me suis fait des montres. Ok, donc là, par exemple, c'était plus compliqué. J'ai pris beaucoup de debuff. Et du coup, je me suis un peu fait défoncer ma backlane rapidement. J'ai le transfert dans mon... Ah non, je n'ai pas le transfert. Non, je n'ai pas le transfert. Donc là, j'aurais peut-être dû plus jouer autour de ma L.A. North que je n'ai pas forcément fait. J'aurais peut-être dû essayer de debuff un peu plus. Essayer de tenir un peu. Parce qu'en fait, après, au début, il m'a mis beaucoup de debuff. Je n'ai pas voulu jouer défensif. Et j'aurais peut-être dû. Parce qu'après, il en avait beaucoup moins, en fait. Le délire, c'est que moi, pendant ce temps-là, j'ai essayé de DPS. Mais ma backlane est en train de fondre. Ce qui a fait que si je n'ai plus mon Tessarion, par contre, je ne joue plus. Donc, il faut vraiment que je la joue défensive dès le début. Après, malheureusement, il a eu la RNG d'avoir les cartes pour A.O.E. Énormément au début de la fight. Et moi, j'ai eu les cartes pour pouvoir faire mon combo Tessarion. Donc, du coup, j'ai voulu le faire. Et j'aurais probablement dû la jouer plus défensive. Ok, donc là, j'ai un Bernard d'entrée de jeu. J'ai envie de sauter de joie parce que c'est tellement rare. Tu joues Bernard, mais tu as tellement rarement au début du jeu. Ok, donc là, je vais débuff. Voilà, direct. Je vais jouer défensif. Je vais monter mon jeu. Et je vais jouer Shannon. Je n'ai pas de break death, mais ce n'est pas grave. Il faut que je joue. Hop, je vais commencer à DPS un peu. Je vais tomber Sakami en plus. Voilà. C'est pas mal. Là, je vais break death. Tac. Par contre, ma Prilia est dégueulasse. On ne va pas se mentir. On va essayer de récupérer un petit peu là. Ah, je ne le tue pas. Dommage. Ça, je ne vais pas le récupérer. Hop, on va poser. Tac. Ça, ça va être dégoûté un peu, je pense. Pour l'instant, je ne suis pas mal. Je joue mes supports et ça se passe bien. Ah, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne peux pas de buff, tonton. Tu ne peux pas de buff. Ok. Donc là, je vais être obligé de jouer mon Tessin. Je n'ai pas le choix. J'aurais pu jouer mon... Voilà, ce truc, c'est que s'il se faisait contrer... J'aurais pu jouer mon Bernard, mais s'il se faisait contrer, il mourrait. Je perdais du coup. Ok, on va break death. Regardez bien là. On va break death. Ok, il y en a trois qui sont passés. On va guerrier géant Malapis. Dac. Et là, on joue Malapis. Regardez les dégâts. Alors là, ça a piqué, là. Ouf ! Oh ! Ah ! Oh, les dégâts ! Il est pas mal, son deck. Il faut la jouer très finou, par contre. Il faut la jouer extrêmement finou. Ah ouais, non, mais là, Malapis... Ah, mais là, tu peux y aller, hein. Ah ouais, non, mais là, Malapis, elle est insane, hein. Avec le guerrier géant, elle fait de ses dégâts. Oh ! Vraiment très, très intéressant, ce petit deck. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal, ce petit... Franchement, vraiment pas mal. Et encore, mon Konamiya n'a pas de pierre. Mon Konamiya n'a pas de pierre et n'est pas tanky, en fait. Il n'est pas tanky. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant comme deck à jouer. Le fait qu'on ait pas mal de supports. Là, du coup, je l'ai joué beaucoup plus dans l'attente de monter mon jeu. J'ai pas rushé mon jeu comme la partie d'avant. Et ça s'est quand même pas mal mieux passé pour moi, quoi. On va essayer un autre. Donc lui, il a une Mickey Neck, la pierre violette. Un Rakan. Oh, lui, il a aussi pas mal de dégâts. Oh, la vache Kali, Priléa, Kumundari. Oh, il a... Il a une quantité de dégâts phénoménales, lui. Il a une quantité de dégâts phénoménales. J'ai mon Bernard. Là, je suis à deux dos d'aller jouer au loto. Ok. J'ai un combo d'entrée de jeu. J'ai un combo d'entrée de jeu. Alors, on va attendre. On va le laisser jouer. On va voir ce qu'il joue. Il joue pas. Donc, je vais commencer à monter mon combo. Hop. Ok. On va essayer de break def tout ça. Hop. Ok. J'en ai break def 3. C'est vraiment pas très intéressant. Hop. On va commencer à DPS un petit peu. Il a supprimé le break def. Ok. Est-ce que ça va contrer ? Ok. Je crois que ça allait laguer, que ça allait contrer. Que ça allait pas contrer. Je fais des dégâts de zone à fond, là. J'aurais pas dû faire ça. Mais si, il s'est passé. Très très bien. Ok. Je mets un petit boost de vitesse juste avant de terminer. Ok. Il soigne énormément, lui. Il soigne énormément. Je suis en train de monter mon jeu, là. On va essayer de break def. J'ai lâché un seul break def. C'est vraiment... Elle est vraiment dégueulasse. L'après, là, elle est vraiment à vomir. Ok. Ça commence à DPS un peu, là. Là, je boost. Tout simplement, ma lapisse. Parce que je vais la jouer juste instant. Et je vais me mettre full shield, si elle meurt pas avant. Oh la vache ! Ok. Lui, sa gêne est juste monstrueusement bien ruinée. On va pas se mentir. Elle fait des dégâts, mais elle a pris la mine de rien. Oh là là ! Je vais voir si je peux pas contrer un petit Khmoun ou un truc comme ça, là. Exactement ce que... Exactement ce qu'il était sûr qu'il allait faire. Voilà, comme ça, il se fait des dégâts tout seul. Hop ! On va essayer de re-break def. Je... Alors ma priléa est à vomir. Surtout si vous avez une priléa comme la mienne, la jouez pas. Elle est pire que mon... Elle joue bien. Elle est pas mal sa compo, hein. En vrai. Allez ! Le lag qui fait que j'ai pas pu récupérer la... Pas de soucis. Le lag qui fait que j'ai pas pu récupérer la... Le... L'invincibilité, ça fait toujours plaisir. C'est fini. C'est fini. Oh, et de toute façon, en plus, je contre et ça contre après le coup de la piste. Ouais, là, sur ce coup-là... Bah, sur ce coup-là, en fait, il y a eu quand même un gros problème des RNG. J'ai pris l'éa 4 fois sur la front lane. Sur les 4 fois, il devait y avoir 3... Allez, au moins 2 fois où il y avait les 4 persos et où j'ai lâché qu'un seul break def. Enfin, là, le taux de break def de ma priléa est à vomir. Pour tous ceux qui se demandent si ça pose à 100% priléa, la réponse est bien évidemment non. Pourtant, j'ai mis des runes avec des sous-stats précisions, mais ça suffit pas. On va aller en faire une autre. Parce que là, j'ai vraiment une RNG dégueulasse. Alors, il avait quand même de quoi contrer. Il avait quand même de quoi contrer. Je pense que ça aurait été un match compliqué. Mais j'avoue que j'ai posé aucun break def. Ma priléa, elle est vraiment à la ramasse totale. Il faudra vraiment que je joue de la précision. C'est un personnage où il faut jouer de la précision. Parce que sinon, il faut avoir des sub-stats de précision monstrueuses. Parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Alors, j'ai pas de Bernard. Donc, on va... Là, là, on va attendre. On va Shannon, Priléa. Hop, let's go. Hop. On va essayer de contrer. Ok. Ok, là, j'en ai posé deux, je crois. C'est déjà un petit peu mieux. Trois, quatre même. Incroyable. Et là, ça va faire mal. Ah, je l'ai dit. Ouais. Il est encore sous break def. Ok, c'est bon. Elle passe. Elle passe, ma lapisse. Alors, j'essaye de grave gérer avec les bugs, les amis. J'aimerais bien que son ou ça joue. Ah, voilà. J'ai fait une erreur, là. J'aurais dû faire mon sort. D'un côté, c'est pas grave. Puisque, hop, je vais te récupérer ça. Guerrier géant sur son... Oh, intéressant, ça. Voilà. Merci bien. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je peux jouer ? Je vais jouer ça. Ok. Ah, ma Priléa, c'est pas très intéressant de la jouer, en réalité. Je vais quand même essayer de le break def, le raca en vrai. Ok, je l'ai break def. Ok, c'est bon. Il dégage. Ok, j'arrive sur la backlane, les amis. J'ai pas de Priléa pour l'instant. Je vais poser un debuff. Hop. On va booster ma lapisse. Je vais Shannon. Priléa. Tu l'as, c'est pas grave. Ah non, même pas. Priléa. Et ensuite, je lapisse à 3. Allez, break def sur tout le monde. Aucun qui est passé. Aucun qui est passé. Regardez les dégâts. Et ça finit au calme avec un petit Tessarion. Z-BOOM ! Eh bien, franchement, les gars, je trouve la compo super agréable à jouer. Vraiment très intéressant. Vraiment pas mal. Pour le coup, là, je suis plutôt conquis par cette petite compo. N'hésitez pas, les amis, je vous la remets pour que vous voyez un petit peu le placement. Sachant que, il y a un truc à faire. C'est limite, si vous n'avez pas la pierre violette de Konamiya, laissez tomber Konamiya. Mettez un gros AKPV, un Ramagos. Mettez un truc genre Ramagos, un truc comme ça. Puisque le but de Konamiya n'est pas de le jouer, clairement. Donc, si vous n'avez pas Konamiya, mettez plutôt un Ramagos. Ou si vous avez un gros Rakan. Ça dépend de ce que vous avez monté. Un gros Artemiel. Mais c'est vrai que ça passe très très bien comme deck. Voilà, les amis. Petite démo d'un petit deck. C'est fort possible qu'on fasse plusieurs petites vidéos comme ça. Où on teste les decks des gens. Si vous avez des decks, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Comme ça, je les teste. Et voir un petit peu ce que ça raconte. C'était le deck d'un top 10 mondial, les amis. Merci à tous. Et abonnez-vous. Ciao, ciao.